Bonjour frères et sœurs, en plus, c'est la seule fois Marguerite Amoyer. Je viens aujourd'hui vous raconter la vision que j'ai eue dans la nuit du 6 août 2023. Avant tout propos, nous allons remettre cela dans les mains du Seigneur Jésus. Seigneur, viens assister ton peuple, viens parler au cœur de ton peuple, afin que la répentance voulue, Seigneur de toi, Seigneur, soit effective dans toutes les nations du monde, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce message pargène, Seigneur Jésus-Christ, au monde entier, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans cette vision, j'ai vu dans le ciel deux lumières. J'ai vu, il y avait une lumière un peu plus forte, et puis il y avait une lumière moins forte. La lumière qui était moins forte, c'était comme des cristaux, des pierres précieuses qui brillaient dans le ciel. Ça brillaient tellement dans le ciel. Et c'était un... il y avait des pierres et des cristaux dans chaque petite lumière qui était dans le ciel. Et puis de l'autre côté, j'ai vu une grande lumière dans le ciel. Et cette grande lumière-là, il y avait... c'était un trou de lumière. On sentait que ce trou de lumière-là qui était très loin, très loin, n'était même pas dans le ciel, mais ça quittait du royaume des cieux. Et c'était... la lumière était vivante. C'était tellement fort que ça pouvait éclairer toute la planète, tout le monde entier. Mais la lumière, avec le trou-là, au fur et à mesure, elle baissait d'intensité. Elle baissait d'intensité. Et tous les hommes partout dans le monde entier pouvaient voir cette lumière dans le ciel-là. Et tout le monde savait également que cette lumière-là était à son thème. Les gens savaient que c'était presque... la fin du monde était presque arrivée. Tout le monde savait. Mais personne ne voulait prêter vraiment attention à cela. Et chacun vivait sa vie. Chacun faisait tout ce qu'il voulait. Et tout d'un coup, cette lumière dans le ciel... D'abord, la petite lumière... Je vous avais dit, la petite lumière qui était dans le ciel aussi, avec des cristaux. Les cristaux étaient comme des pierres précieuses. Ces pierres précieuses, à un à un, ont commencé à tomber sur la terre. Ça commençait à tomber. Et les gens couraient pour ramasser ces pierres-là. Et tout d'un coup, la petite lumière-là s'est arrêtée d'éclairer. Ça s'est éteint. Et après cela, la grande lumière avec le trou, le trou, avec cette lumière vivifiante-là, elle aussi, elle a commencé à faibler, faibler, à telle point qu'elle n'éclairait plus bien la terre. Faibli, faibli, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne un coup. Quand elle s'est éteint un coup, toute la planète Terre s'est retrouvée dans le noir. C'était un noir, un noir, noir, en fait. C'était tellement plus, c'était l'obscurité, en fait. Et tout d'un coup, quand la lumière s'est éteint, c'est comme s'il y a une bête qui était relâchée sur la terre. Cette bête-là, elle avait le cri d'un lion rugissant. Et son cri faisait peur, son cri était affreux. Donc, elle était relâchée sur la terre. Et ce lion-là, ce lion rugissant, qui rugissait de manière terrible, de manière affreux, se déplaçait dans l'air. Il se déplaçait à une vitesse tellement rapide. Et tout ce qu'il trouvait sur son chemin, il tuait les hommes sur la terre. Et quand il finissait de les tuer, il les mangeait. Il les déchiquettait comme ça, avec une telle haine. Ça faisait peur. C'était vraiment la terreur sur la terre. Et c'était partout. Et on voyait ce lion rugissant-là. Il se déplaçait dans l'obscurité avec une telle vitesse. Il avait la capacité de rentrer dans les mises au travers des murs. Il avait la capacité de rentrer partout. Puisqu'il pouvait même marcher dans l'air. Donc, il rentrait partout. Et il rentrait dans les maisons également. Donc, il rentrait dans les maisons. Il tuait, il déchiquettait les humains. Il les mangeait sur le champ. Il ne finissait même pas les restes des cadavres. Et puis, il jetait ça. Il balançait ça. Il avait son but. Tuer le maximum d'hommes sur la terre. Il déchiquettait le maximum d'hommes sur la terre. Et il partait comme ça. Il volait comme ça. Il était dans tous les sens. Enragé comme jamais. Et j'ai vu une scène là. Il y a, dans une maison, il y avait une jeune fille. Et puis, son frère. Elle disait comme ça. Que non, ne restons pas dans la maison. Parce que si on reste dans la maison, il va entrer. Et puis, il va nous manger. Donc, essayons de sortir. Donc, la maison, en fait, la porte, la porte principale était comme bloquée. On avait l'impression que s'ils passaient par la sortie de la maison principale, par la porte en fait, ils allaient dévorer. Donc, ils ont préféré sortir derrière la maison. Alors que derrière la maison, il y avait comme un lac. Un lac derrière leur maison, qui bloquait leur maison, qui faisait qu'il n'y avait pas de passage vraiment. Donc, la jeune fille, elle a dit non, qu'elle va forcément passer par le lac. Et son frère, dans le rêve, c'était comme son frère. Son frère lui disait, mais si tu passes par le lac, tu vas mourir, tu vas mourir. Elle disait, non, je ne vais pas mourir. J'ai la foi que je ne vais pas mourir. Et elle est sortie de par derrière. Et il y avait le lac là, il y avait de l'eau là. Et entre l'eau là, il y avait quelques roches. Il y avait quelques roches où on pouvait sauter et puis avancer dans l'eau. Mais les roches là n'étaient pas beaucoup. Et les roches étaient peu espacées. Donc, arrivé au plein milieu du lac, il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus de roches pour pouvoir continuer la route. Mais la jeune fille a dit non, qu'elle croit, elle va passer sur les roches là. Elle va passer et elle croit que Dieu va pouvoir lui venir en aide. Et c'est comme ça, elle a commencé à prendre le chemin des roches, sauter, sauter au lac. Elle est arrivée maintenant au bout où il n'y avait plus de roches, où c'était que l'eau qui était là. Et tout d'un coup, l'eau s'est transformée en verre. En verre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est devenu solide. Ça s'est transformé en verre pour qu'elle puisse passer. Et quand ça s'est transformé en verre, il y avait beaucoup de couleurs, il y avait des verres de nuages. On pouvait voir le ciel dans l'eau, c'était beau. Et ça s'est transformé en verre de nuages. Donc, elle-même, elle était toute contente. C'était comme un miracle qui était en train de se passer sur ses yeux. Et son frère, lui, il était par l'arrière dans la maison, mais il regardait la scène puisqu'il avait peur pour sa soeur. Quand son frère a vu cela, son frère aussi a pris le chemin. Il est venu rejoindre sa soeur au bout du chemin où l'eau s'était transformée en verre de nuages. Et ils ont commencé à mâcher. Et quand ils ont commencé à mâcher, il y avait d'autres personnes aussi au loin, eux aussi, qui étaient bloqués par le lac. Quand eux aussi, ils ont vu cela, ils ont commencé à venir les rejoindre sur le chemin. Et eux tous, ils ont commencé à mâcher sur le chemin de verre qui s'était créé sur le lac. C'était beau, c'était un chemin, c'était un verre de nuages, tout ça. Et ils ont commencé à mâcher. Eux-mêmes, ils étaient stupéfaits. Ils étaient, ils criaient de joie jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout du chemin. Quand ils sont arrivés au bout du chemin, le chemin, le verre a commencé à se transformer aussi en gazon. C'était beau. Quand ils sont arrivés au terme du chemin, le lac s'est retransformé en eau. Et ils sont arrivés au bout du chemin, ils ont vu beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes, les gens étaient mélangés. Les gens sont sortis des maisons parce que dans les maisons, ils n'étaient pas en sécurité. Donc, il y avait certaines personnes qui avaient des petites torches pour éclairer. À peine même, c'est éclairé tellement il n'y avait plus de jour. Le jour, c'était comme si le jour avait disparu. Et c'était que la nuit qui prévoyait sur la terre. Il n'y avait plus de jour. Et cette nuit-là était lourde. Il était vraiment lourde et épaisse. Et donc, ils se sont tous rassemblés au dehors parce que dans les maisons, il y avait ce lion qui passait et mangeait, dévorait les hommes. Ils se sont dit qu'en se mettant tous comme ça, en foule, ce lion-là aurait plus de mal à pouvoir tous les tuer tout d'un coup. Ils étaient résignés. Et parmi cette foule-là, j'ai vu des stars américaines parce qu'à ce moment précis-là, il n'y avait plus riches, il n'y avait plus pauvres, il n'y avait plus stars, tout ça. Tout le monde vivait les mêmes calvaires. Donc, tout le monde était mélangé. Donc, j'ai vu des stars américaines qui étaient là, qui passaient dans les foules, qui étaient en train d'encourager les gens, qui disaient non, ça va aller, tout ça. Et malgré que la terre était plongée dans l'obscurité, les gens avaient ces souffrances terribles. Au lieu de se retourner vers Dieu, au lieu d'appeler à Dieu à la répentance, ils ne voulaient pas, ils ne faisaient même pas cela. Il y a un groupe qui est venu avec de l'alcool. Ils ont commencé à distribuer de l'alcool. Il y a une autre personne qui est venue avec de la musique. Il y a les baladeurs Bluetooth avec de la musique. Ils ont mis et ils ont commencé à danser dans le noir. Pendant que toute obscurité autour d'eux, ils ont commencé à boire, à danser, comme des gens qui sont possédés. Comme des personnes qui n'avaient plus de sens. Et ceux que Dieu avait aidés à passer au lac là, quand ils ont vu les gens danser aussi là, ils se sont mêlés à cette foule là. Ils ont commencé aussi à boire, danser, ils avaient, ils venaient à peine d'oublier même ce que Dieu avait fait pour eux. Et je me suis réveillée. Donc ce songe-là, je ne vais pas trop parler, mais c'est que répentance, répentance. Et je vois au travers de ce songe-là que les hommes sont entêtés. Les hommes sont entêtés dans le péché. Les hommes ne veulent pas changer. Mais plus vous ne voudrez pas changer, plus les choses que j'ai vues vont s'aggraver. La punition va s'aggraver. Les choses vont de plus en plus se dégrader. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré. Mais il y en a d'autres choses qui vont venir. Donc répentez-vous que ces moments-là, que ces moments qui arrivent là, puissent vous trouver entre les mains du Seigneur. Ou puissent vous trouver déjà être enlevés. Je ne sais pas à quel moment toutes ces choses vont arriver. Mais c'était vraiment terrible, cette souffrance-là. Donc j'ai passé le message, je ne vais pas beaucoup parler. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire de ce que tu m'as montré, Père éternel. Que cela, Seigneur, puisse toucher les cœurs. Que cela puisse transformer les vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire de ton nom, Seigneur, soit reprendue sur toute la terre. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada